Salut c'est Yann et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel vous allez apprendre six idées pour faire des intros de recettes qui soient vraiment hors du commun, des intros complètement nouvelles. Alors donc il y a plusieurs techniques que vous allez voir qui s'adressent plus soit des DJs de niveau quand même intermédiaire voire confirmés ou à des DJ producteurs donc l'idée c'est de vous donner ces astuces en fait pour que vous puissiez les adapter, les reprendre à votre façon et comme ça créer des sets avec des intros qui soient vraiment percutantes vraiment différentes de ce qui se fait d'habitude. Donc l'idée vous l'avez compris c'est de sortir du schéma habituel des intros toutes simples où on se prend pas la tête où on prend l'intro du premier titre du set qu'on veut jouer et puis basta. Là l'idée c'est vraiment d'aller plus loin que ça, de vraiment travailler sur des intros beaucoup beaucoup plus poussées. Alors la première idée que j'ai à vous proposer c'est de lancer une voix, une voix donc avant le premier titre de votre set. Donc une voix, c'est une voix, comment dire, soit c'est un texte complètement seul sans aucun bruit de fond, enfin sans aucun instrument, c'est pas du tout quelque chose de musical si vous voulez. Ça peut être par exemple un speech qui est tiré d'un film, une réplique de film par exemple. Donc là c'est à vous de voir, ça on a pu le voir par exemple il y a des choses intéressantes que vous pouvez prendre dans des films que vous aimez, des films qui sont connus aussi par votre public. je pense par exemple à Fight Club, je pense à enfin n'importe quel film en fait ça peut être du Pulp Fiction en fait ou ça peut être des grands classiques comme ça qui peuvent, dans lesquels vous pouvez extraire des textes intéressants et en faire votre intro. Une autre chose en fait en termes de voix que vous pouvez prendre donc là c'est un peu plus tiré par les cheveux entre en quelque sorte mais pourquoi pas ça peut être intéressant suivant si vous aimez ou pas ou suivant votre ce que vous voulez faire c'est de prendre comment dire la voix extraite d'un one man show extraite d'un comment dire d'un spectacle en fait d'un comique par exemple ça peut être un spectacle d'autre chose mais surtout d'un comique s'il y a un passage qui est intéressant qui peut être qui peut être rigolo par exemple pour faire pour amorcer votre votre set. Une autre source d'inspiration pour vos voix ça peut être dans des documentaires ou dans des reportages donc pareil sur des l'avantages des documentaires c'est que vous pouvez cibler des sujets qui vous intéresse et qui peuvent être pertinents par rapport à votre à votre set si vous si vous suivez une une trame en fait un thème pour votre set ça peut être intéressant d'extraire comme ça des voix d'un documentaire ou de reportage pour pour en faire une intro donc ça vous pouvez en trouver sur youtube vous avez énormément de commentaire comme ça qui sont qui sont comment dire accessibles sur youtube vous pouvez les télécharger en extraire les voix et une dernière chose donc là sont encore plus tirés par les cheveux mais ça vous donne énormément de possibilités c'est tout simplement de vous enregistrer vous d'enregistrer votre voix et donc là l'avantage c'est que c'est que vous pouvez dire tout ce que vous voulez avec une durée aussi longue que vous le souhaitez et avec la une intonation si vous voulez que vous voulez donc vous pouvez vraiment faire passer un message vous pouvez vraiment amorcer l'histoire de votre set comme ça en vous enregistrant donc bien sûr ça demande de vous enregistrer très proprement sans aucun briefons etc mais voyez l'idée donc ça c'est la première idée c'était une voix pour l'intro de votre tête deuxième idée là c'est plus une mise en ambiance une mise en ambiance c'est avant de lancer quelque chose de vraiment musical enfin devant votre premier titre vraiment ça va ça va commencer à jouer suivant le style de musique que vous que vous prévoyez de mixer l'idée c'est de lancer donc quelque chose qui va mettre les gens un petit peu dans une ambiance pour pour amorcer amorcer le set donc mise en ambiance ça peut être fait par exemple avec un morceau alors ce que j'appelle un morceau de type orchestrale donc c'est un morceau ça ressemble un petit peu si vous voulez comment dire avec des morceaux de musique assez planant avec des instruments qu'on trouve plus en musique classique il n'y aura pas de kick il n'y aura pas de tout ce qui est drums percussion etc mais enfin ce sera plus des des nappes mélodiques des choses comme ça donc ça donc ça ça vous trouvez un morceau qui peut vous inspirer là dessus moi j'en avais créé un moment donné justement pour faire une intro d'un de mes sets en fait j'avais décliné un morceau que j'avais créé en art tech en version orchestrale c'est à dire en version juste avec les instruments de les nappes mélodiques etc ils n'ont pas tout ce qui est percussion etc donc ça peut être une idée une autre idée pour une mise en ambiance ça peut être ça peut être un c'est un petit peu dans le même genre si vous voulez ça peut être un morceau dans un style qui soit vraiment très posé très calme avec une qui soit très progressif donc dans un style qui soit forcément différent du style que vous prévoyez de jouer pour votre set mais qui puisse quand même coïncider et en faire une amorce en fait donc là encore une fois vous allez vraiment rechercher une espèce de mise en ambiance quelque chose d'assez atmosphérique troisième idée pour l'intro de votre set ça peut être ce qu'on appelle du sound design donc là ça s'adresse à vous si vous êtes si vous composez si vous faites de la mao en parallèle vous pouvez donc vous amuser avec des des effets en temps réel vous pouvez balancer quelques comment dire quelques notes d'instruments mais mais sans aucun sans aucune rythmique sans aucun comment dire sans sans avoir une perspective musicale juste une pervée une perspective de balancer des sons des ça peut être des bruitages ça peut être des justes des petits sons comme ça et de vous amuser à les triturer dans tous les sens avec des effets des flangeurs n'importe quoi des phaseurs ça peut être de l'écho de la reverb enfin plein de choses comme ça donc ça évidemment ça demande de d'aller plus loin que c'est pas du tout du mix traditionnel si vous voulez vous pouvez appliquer des effets comme ça avec des logiciels comme tractors etc ou un boîtier à multi effets externes ou encore sur des tables de mixage mais le mieux c'est si vous avez accès à un logiciel de production musicale comme la belton live par exemple ou effet de studio ou là où vraiment vous avez un panel beaucoup plus complet si vous voulez de possibilités pour pour tout ce qui est fait etc vous pouvez donc combiner l'idée du de la voix qu'on a vu dans le dans la première idée là de prendre des voix par exemple de extraits documentaires ou autres et combiné à du sound design et donc cette idée je l'avais appliqué pour un set alors en fait c'était un set où j'avais ça commençait par un morceau qui était avec une ambiance un petit peu un petit mystique si vous voulez et donc du coup j'avais créé une une pré intro donc avant l'intro du premier morceau j'avais créé une intro de 7 sur mesure où c'était un peu comme ça du sound design alors du coup j'avais été sur youtube pour rechercher un bas des bruits de deux pour faire une immersion si vous voulez en pleine jungle amazonienne amazonienne du coup c'était des bruitages un petit peu d'animaux en bruit de fond il y avait deux enfin voilà j'ai mélangé comme ça quelques sons d'ambiance en fait un peu dans la jungle pour avoir un côté un peu ambiance chamanique si vous voulez un peu pour plonger un petit peu le public dans le dans une comment dire une une espèce de deux scènes en fait avec avec initiation chamanique etc et donc ça a morcé en fait comme ça le le premier titre du 7 et tout le 7 était basé un petit peu autour du thème du chamanisme si vous voulez voir ce que ça donne vous pouvez aller vous pouvez écouter ça sur alors j'ai été déjà vu c'est j'ai un site ou qui a un site pour portfolio si vous voulez pour écouter en fait mes morceaux mais mix etc donc ça s'appelle yannoud-dj.com si vous voulez acheter un coup d'oeil yannoud donc y a2n2o-dj.com et vous pouvez voir un mix qui s'appelle the lean project je répète the lean project donc c'est un des derniers mix que j'avais publié et vous allez voir le la toute première intro le tout début en fait c'est ça c'est une immersion en pleine jungle amazonienne pour commencer premier titre donc voilà ça c'était la troisième idée qui était le sound design quatrième idée pour votre intro donc ça j'en ai parlé dans un autre dans un autre podcast là c'est le dj drop donc le dj drop qu'est ce que c'est si vous savez pas ce que c'est c'est en gros c'est un une espèce de bande son en quelque sorte qui dure de quelques dizaines de secondes à une minute voire un petit peu plus c'est quelque chose d'assez explosif d'assez percutant avec votre nom de dj qui est cité de manière très claire très audible pour que le but en fait de passer ce dj drop en début de set c'est d'annoncer votre passage au platine donc on s'en sert vous pouvez vous en servir quand vous passez en public pour annoncer que c'est vous qui passez au platine mais aussi quand vous mixez sur une radio par exemple ou que on entend souvent la radio ce genre de choses donc ça vous pouvez en faire un vous même si vous avez les compétences en mao ou alors vous pouvez passer par un service professionnel pour vous en créer un de super qualité avec une voix vraiment très 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 bien en fait voilà ça c'était le dj drop la cinquième idée donc là c'est ce qu'on appelle du finger drumming alors le finger drumming ça nécessite d'avoir soit des platines cd haut de gamme comme des cdj 2000 par exemple soit d'avoir un contrôleur usb de type launchpad vous savez avec plusieurs touches par exemple avec 16 16 touches donc je vais vous expliquer pourquoi en gros le finger drumming ça c'est en gros ça veut dire faire du c'est un petit peu faire de la percussion avec les doigts si vous voulez donc l'idée c'est d'attribuer des des sons ça peut être une note d'instruments donc de qui de snare par exemple de hit at ou encore de basse ou même de ce que vous voulez en fait exactement ce que vous voulez ou de google basse etc aux différents donc soit à différents points q soit à différents comment dire à différents boutons du de votre launchpad et de faire joujou avec alors pour revenir plus en détail si vous avez des soit des des grosses platines cd genre cdj 2000 avec trois autres q vous pouvez attribuer comme ça jusqu'à 4 4 instruments en fait donc un premier instrument sur le qui sera basé sur le q de base et un instrument sur les trois autres hauts de q de manière à pouvoir jongler comme ça à poire de remer en quelque sorte à pouvoir faire du drumming sur sur quatre instruments mais bon vous êtes quand même assez limité vous pouvez faire des petites choses comme ça mais vous irez pas même avec deux platines si vous avez quatre platines cdj 2000 là vous pouvez multiplier les possibilités mais ça reste quand même assez restreint par contre si vous avez un contrôleur usb de type launchpad alors par exemple native instruments en fait un qui fonctionne très bien avec tracteur c'est le contrôle f1 où vous avez 16 touches vous savez là 16 touches que vous pouvez enfin voilà c'est juste des touches très simple on off si vous voulez et vous pouvez attribuer comme ça des des sons au bas à chaque touche de ce launchpad de ce launchpad en comment dire enfin vous avez plein de contrôleurs comme ça il y en a chez innovation il y en a chez plein de constructeurs il ya le bien sûr il ya la pc 40 de chez la paix même la pc 40 mk2 qu'ils ont fait maintenant enfin chez autres constructeurs enfin voilà il y en a plein ça c'est pas le problème il ya les mpc aussi donc c'est pas des contrôleurs c'est des machines en dur en physique mais l'idée c'est d'avoir plein de touches comme ça pour relancer des instruments et pouvoir faire du drumming au début alors l'avantage de faire du drumming alors déjà il faut que vous ayez quand même le savoir faire de faire du finger drumming c'est quand même pas d'honnête au monde c'est vraiment assez particulier mais l'avantage de vous le faire au tout avant de lancer votre set c'est que vous prenez peu de risques parce que si vous vous ratez aussi à quelque chose qui fonctionne pas très bien bah c'est pas très grave puisque il suffit de lancer un point enfin un point que à un moment donné et boum votre premier titre se lance sur son intro par exemple sur son premier sur son premier beat donc donc voilà à vous de voir ce que vous pouvez faire avec cette astuce de finger drumming pour l'intro et sixième et dernière idée pour votre intro c'est de faire de faire toute une intro en scratch donc là c'est bien évidemment si vous êtes sur le vinyle ça se prête très bien au scratch si vous êtes sur platine cd avec des jog wheels ça se donc là vous pouvez donc là vous avez à terre à vous préparer tout une enfin tout un jeu toute une séquence tout un set de scratch au début vous pouvez bien sûr accompagner ça d'une astrue une astrue hip hop en fond pour 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 scratcher par dessus et vraiment amorcer amorcer votre tête là dessus donc ça peut être alors évidemment ça va pas se prêter à tous les styles de musique si vous mixez de la trance et que vous faites une intro scratch ça risque de pas coller évidemment donc vous vous faites ça si c'est pertinent par rapport au style de musique que vous voulez mixer et l'avantage du scratch c'est que bah pareil vous le faites en début de 7 donc vous prenez pas trop trop de récits si vous croûtez aussi vous il ya un petit souci ça peut faire aussi une bonne transition par rapport au dj qui passe avant vous en public ça peut faire vraiment une rupture et voilà le public sait qu'on passe complètement à autre chose ça peut un comment dire interpeller public comme ça pour pour montrer que vous voilà c'est un autre dj qui passe au platine et que vous passez complètement autre chose et vous pouvez vraiment si vous travaillez le truc vous pouvez vraiment aller très loin vous pouvez faire une type par exemple je sais pas une session comme ça de 30 secondes une minute voire beaucoup plus suivant ce que vous avez à faire en scratch et terminé par une montée en fait une montée d'énergie en scratch de plus en plus rapide par exemple et au moment au pic d'énergie mais boum vous 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 faites un drop en fait vous lâchez le premier bit du de votre premier titre de votre set donc le premier le premier kick par exemple de votre set et hop hop ça part sur votre style musical donc voilà je vous récapitule les six idées de pour des intros vraiment un peu fracasante qui peuvent vraiment sortir vous faire sortir du lot donc 1 c'était mettre une voix 2 c'était une mise en ambiance troisième idée c'était le sound design le quatrième idée c'était le dj drop cinquième idée le finger drumming et sixième idée une session de scratch donc voilà donc des idées comme ça si vous voulez aller beaucoup beaucoup plus loin sur ce sur des idées comme ça et si vous voulez ne pas vous prendre la tête à créer vous même vos voix pour vos intros pour vos mises en ambiance pour le tout ce qui est sound design etc j'en ai créé pas mal des choses des fichiers audio comme ça qu'ils sont tout près près à l'emploi en qualité bas en qualité propre en fait en fichier web etc tout ça ça se trouve dans une formation que j'ai appelé le dojo donc si vous n'avez pas vu la formation de jo c'est une formation qui s'adresse aux dj qui ont déjà les bases qui savent déjà quel est le tempo qui savent déjà mixé un petit peu en public etc et le but c'est de c'est d'aller beaucoup beaucoup plus loin de vous faire passer de l'une de dj de niveau intermédiaire à dj de niveau plus confirmé donc c'est une formation qui dure trois mois où chaque semaine vous à vous apprenez des nouvelles choses donc il ya une comme ça une vidéo avec un mode d'emploi à chaque semaine il ya des ressources chaque semaine et parmi ces ressources il y en a il ya des intros déjà toutes prêtes avec des voix de film il ya des choses voilà comme je disais du sound design il ya des il ya des samples que vous pouvez utiliser pour pour scratcher et tout ça c'est complètement passé c'est moi qui les écrit donc c'est libre de droit vous en faites complètement ce que vous voulez vous pouvez les remanier à votre sauce en faire ce que vous voulez donc si vous voulez voir ce que ça donne cette formation vous allez sur le donc sur la guerre des potards point com slash tutoriel au pluriel tiré dj donc la guerre des potards point com slash tutoriel au pluriel tiré dj et vous allez voir de la formation qui s'appelle le dojo et si vous connaissez pas encore la guerre des potards vous pouvez vous pouvez découvrir le sous fait de première visite vous pouvez découvrir le pack de bienvenue qui lui est totalement gratuit le pack du bienvenue donc juste à rentrer votre adresse votre adresse mail et votre prénom pour le pour le télécharger vous allez accéder à plusieurs modes d'emploi pour pour débutants mix pour aller même un peu plus loin si vous avez déjà les bases il ya plusieurs vidéos qui sont à votre disposition il ya donc pas mal de ressources comme ça donc dans le pack de bienvenue vous pouvez le trouver sur la guerre des potards point com slash bienvenue la guerre des potards point com slash bienvenue et donc voilà c'est complètement gratuit vous pouvez télécharger ça vous recevez tout par email voilà je vous retrouve à bientôt sur le blog ou sur sur un autre épisode du podcast et puis je vous souhaite de bien réussir vos intros pour vos c'est à bientôt